bonjour et bienvenue pour cette seconde séance de yoga des yeux vous avez vu que je vous ai choisi un beau cadre alors on va commencer par frotter les mains pour activer les énergies moi je ne suis pas très très en forme j'en profite aussi pour masser un peu les bras je suis bien un peu le cou tout ça est relié si vous voulez relâcher les yeux c'est bien de l'arche et tout vous avez vu c'est rapido les mains les bras un petit peu le coup moi j'aime bien la touille et là derrière on va lisser le froid et c'est parti pour le palmy et là comme en méditation nous sommes étirés entre ciel et terre j'ai un petit fil au sommet du crâne qui m'attire vers le haut et j'ai mon bassin avec un petit plomb qui s'ancre dans la terre je me place dans le coeur oh merci je m'aime merci de m'offrir à moi même ce soin pour mes yeux merci de m'offrir une vision toujours plus claire de mon environnement et on respire tranquillement si c'est un peu dur pour moi je peux exagérer les trois premières respirations ce qui m'aidera ensuite à me placer dans une respiration calme et lente je vous rappelle qu'au centre Sri Aurobindo en Inde vous commencez les journées de yoga des yeux mais qui dure entre une heure et demie et trois heures par un quart d'heure de palmy dans la méthode de Betz on parle de deux minutes il l'a occidentalisé, on a peu de temps vous avez mal au bras ? dans ce cas là hop on lève les genoux et on s'appuie dessus ce qui rend un peu plus dur pour la colonne droite mais bon sinon vous pouvez aussi vous mettre à une table assis sur une chaise les coudes-seaux à table ok on peut relâcher prenez temps avant de voir si déjà ça a changé quelque chose en vous quand vous le sentez on ouvre les yeux ok on va se faire du droite gauche alors moi c'est pas si facile j'ai le soleil dans les yeux droite gauche droite gauche droite gauche alors pour ceux qui connaissent l'EMDR c'est un geste qu'on fait en EMDR quand on a une émotion bloquée ce geste si en EMDR il a été choisi c'est pas pour rien c'est parce que c'est un geste que nous ferions je dis bien que nous ferions parce que j'ai étudié il n'y a pas que soucis mais c'est un des gestes essentiels que nous faisons la nuit lorsque nous dormons que font nos yeux pour mettre à jour notre disque du cerveau toutes nos émotions et en fait les émotions qui passent pas restent coincées sur l'hypothalamus et donc dans l'écran mental l'écran olfactiste on ne dit pas écran olfactiste là je l'ai inventé quand on a un trauma au niveau des sens celui-ci est enregistré et il faut l'aider à passer du thalamus pour qu'il aille s'archiver pour qu'on puisse grandir avec et non pas être bloqué sur donc n'hésitez pas si vous avez une image traumatisante un accident de voiture une insulte un cri une odeur désagréable vous pourrez la fixer à l'inter de vous la retrouver émotionnellement faire ce geste et l'aider à passer très efficace donc méthode de bête c'est toujours 2 minutes j'ai pas de montre donc je vais le faire au feeling gauche droite gauche droite si c'est dur prenez un pouce par exemple si vous avez une horloge chez vous des vieilles horloges vous pouvez vous amuser à regarder je sais plus son nom c'est cette chose qui va de droite à gauche voilà on a deux minutes ok on peut fermer les yeux je vais me tourner un peu parce que j'ai vraiment un soleil dans les yeux et c'est pas évident et on laisse l'exercice faire son petit bonhomme de chemin à l'inter de nous ok on va maintenant faire l'exercice du clignement c'est cligné pour ça bien respirer à rester dans votre bonne posture alors le clignement je vous en reparlerai alors là c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel quand on en viendra à des exercices de lecture d'ailleurs je vous donnerai sans doute un devoir pour la prochaine fois je prépare une petite feuille ou plutôt je vous la prépare et d'ici là pour vous la montrer à la prochaine séance pour que je la fasse à celle d'après donc je cligne je peux jouer faire des variations comme ça je m'ennuie pas trop qu'est ce qui se passe si tout mon visage accompagne ce geste bon je suis un petit peu clou là si vous le faites avec vos enfants il faut rendre ça un peu ludique peut-être à un moment on fera une séance spéciale comme ça on trouvera des stratégies ensemble pour leur donner envie oh mon dieu c'est quand même très important parce qu'en fait quand j'étais petit mon enfant n'oscillait pas des yeux on était allé au centre ayurvédique à Paris pour découvrir une fois le yoga des yeux avant mon voyage en main et il m'a dit mais votre enfant avale tout ce qui lui arrive et ne l'intègre pas il ne va pas intégrer ses émotions donc il ne cligne pas des yeux donc ils nous ont invités à cligner des yeux devant lui très exagérément pour qu'il nous imite ce qui a été fait au bout d'une journée ça y est cligner des yeux donc merci beaucoup à vous ils nous ont aussi redit qu'une émotion ne dure que 7 secondes le reste c'est de l'entretien d'émotions donc pour faire passer une émotion toujours au niveau de l'hypothalamus on cligne des yeux un peu comme pour le MDR un autre geste et quand on fera l'exercice de lecture vous verrez que c'est un moyen d'intégration et c'est ce qui fait qu'un oeil qui voit peu en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé pour l'oeil droit peut se remettre à voir parce qu'il a enregistré des informations on en reparlera voilà, ça doit faire à peu près 2 minutes on va s'arrêter là alors moi j'ai envie de me refaire un palming je vous ai regardé les yeux fermés je vous invite à le faire si vous voulez alors je rappelle le palming ici l'arrondi de la paume des mains on peut aller dans l'arrondi ici des yeux et là on va croiser les deux mains au niveau du troisième et je me remets dans ma respiration calme et je me remets dans ma respiration calme ok on peut laisser aller petite stratégie des fois les bras sont lourds comme ça enfin parce qu'ils viennent d'ici si vous ouvrez hop là ils vont se caler ok donc ce sera beaucoup moins lourd alors je vais encore un peu me tourner parce que décidément le soleil est dans les yeux de pression hop donc maintenant on va faire l'exercice de l'horloge c'est à dire que vous allez en haut, à droite, en bas, à gauche on essaye de les tourner comme ça ok on peut plutôt l'appeler les 4 points cardinaux parce que l'horloge c'est encore autre chose on va le faire après on va faire une minute dans un sens en haut, à droite, à gauche en bas, à gauche toujours pareil c'est dur pour vous parce que moi au début je me rappelle que c'était dur pousse ok on change de sens parce qu'on a pas besoin d'une pause on l'utilise pas quand vous répétez les exercices tout seul si vous avez envie d'être dans la structure stricte de bets vous pouvez mettre un minuteur de 2 minutes vous pouvez prendre un minuteur pour les dents un petit sablier ça va dit quand vous avez les yeux ouverts vous l'entendrez pas donc là il vaut mieux un minuteur qui sonne celui des oeufs sinon ensuite votre téléphone vous choisissez votre sonnerie ok j'ai refus encore en coup de l'autre côté puisque j'ai envie de finir avec le sens des émédients et d'équilibrer parce que je crois que j'avais fait plus de l'autre côté voilà on repose un peu plus du temps c'est trop délicieux Je viens juste d'entendre mon économisateur de batterie qui me dit qu'il reste moins de 10%. Ouais, j'avais mal prévu le coup. Et puis en plus j'ai plein de choses à faire. Ok. Vous vous rappelez ceci ? On l'a fait la dernière fois. On focalise sur le pouce et on essaye de rendre l'image, enfin d'abord on observe ce qu'il se passe. Si on peut, on prend le temps de rendre l'image un peu plus nette. Alors moi par exemple je vois très bien de loin, donc je vais me rapprocher, je vais me rapprocher, je vais me rapprocher. Au moment ça commence à devenir flou, et bien c'est là que je fais des tout petits alertes et qu'on pousse. Jusqu'à ce que mes yeux réussissent à me permettre de voir nette un peu plus près. Vous voyez, hop ça y est, j'ai gagné un demi centimètre. Hop, je m'en rééloigne. C'est peut-être dans le sens inverse. Et là, hop, ça commence à redevenir flou. Et là je fais des mini allers-retours pour que mes yeux, ayant la connaissance de la première image, l'enregistre sur la seconde et s'adapte en fait. Vous verrez, c'est toute la magie de l'exercice qu'on va faire après avec les exercices de lecture. Ok. Ouais, ah j'ai gagné un centimètre. Donc ça en le faisant tous les jours, c'est vraiment un exercice fort. Je vous rappelle qu'en Inde, au bout de dix jours déjà, je lisais des toutes petites lettres que mon œil droit ne pouvait pas lire avant. Voilà. N'hésitez pas à bien caler votre cou, le menton un peu dans le cou, ou pas trop comme ça. Essayez d'être juste. Voilà. Ok. Super. Hop. Intégration. Si jamais ça coupait à cause de ma batterie, finissez la séance par du palming. Et si vous avez des sachets de thé que vous avez mis dans votre thé, n'hésitez pas même à les laisser un peu refroidir et tiède les mettre sur vos yeux. Ça décongestionnera vos yeux. La camomille, c'est super pour les yeux, mais en fait, d'une manière générale, ils sont assez tous bons pour les yeux. En Inde, c'était l'eucalyptus. Ok, on va faire un peu les points d'acupuncture. Donc pour ça, ici, là, c'est un petit peu mal. Et bien, vous appuyez dessus. En fait, les yeux sont vraiment énormément liés au sinus. Donc vous aurez des points communs entre les yeux et les sinus. Les sinus, ils font des papillons comme ça. Je ne savais même pas avant qu'ils aient l'autre-dessus des yeux. Et là, deux ailes de papillon. Vous voyez vraiment, les yeux sont dedans, au milieu. Voilà, là où ça fait bien mal. Si c'est insupportable pour vous, je trouvais que c'est plutôt peut-être des petits ronds, mais enfin, ça, c'est moi qui vous le dis. On va toujours 10 fois appuyer. Et lâchez le poids du visage dessus. Et comme en taille, je lâche d'un coup. Ensuite, on va aller chercher l'autre. Moi, je vous propose de faire en fait à chaque fois quand même tout le tour. Même si des points d'acupuncture, il n'y en a pas partout. On va aller mieux les trouver comme ça, parce que c'est les endroits qui font mal. Vous voyez où je suis ? Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Là, comme c'est sur le dessus, vous pouvez vraiment lâcher le poids de la tête dessus. Si ça fait mal, respirez bien dans la douleur. Enfin, ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Dans la méthode de Beth, c'est toujours pendant 2 minutes qu'on fait ces points-là. Et quand j'étais en Inde, c'est pendant 5 minutes qu'on fait ça. comme ça, ils sont sûrs de tous les avoir. Si vous avez le nez bouché, normalement, ça peut même l'aider un petit peu à couler. On va finir par le sud du milieu. On serre très fort et on lâche. On serre très fort et on lâche. Moi, des fois, je réussis à passer des maux de tête comme ça. Je lui mets même les ongles parce que, hop, un petit peu d'acupuncture, quoi. Ok. Et puis, vu que je crois que ma batterie va bientôt lâcher et qu'on est là déjà depuis 20h36, on va terminer par un palming et je vous dis à la prochaine fois. Relâchez les épaules. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Et oui, je rajoute des ohms qui ne sont pas dans la méthode classique, mais le yoga des yeux, je ne vois pas pourquoi le dissocier des autres yoga, du son, etc. La vibration, c'est juste bon parce que ça agit toutes les petites particules et donc, si elles sont dans un schéma et une structure erronée, ça leur donne l'occasion de se replacer. au moins de se mettre à jour parce que l'erronée, c'est un peu fort, mais ça leur permet une mise à jour. Aum Voilà, si ça vous a fait un petit peu mal aux épaules de détenir vos bras, on n'hésite pas à... On les remonte jusqu'aux oreilles et on les relâche derrière. Voilà, bonne journée.